On va écouter chacune ce qu'elle a envie de faire quand elle sera grande et ensuite on va discuter là-dessus. Alors, Europa Park, toi, qu'est-ce que tu voudrais faire quand tu seras grande et loin? Baisse la main parce que tu sais quand il y a quelqu'un de timide, si tu lèves la main à côté, tu sais ce qui se passe dans la tête de la personne timide? Qui sait ce qui se passe dans la tête de la personne timide quand il y en a un autre qui fait ça à côté? Qui sait ce qui se passe? Levez la main les petites filles qui savent ce qui se passe. Vous avez déjà remarqué ça à l'école? Quand la maîtresse, elle parle à une petite fille ou à un petit garçon, un petit garçon timide, et il y en a un autre à côté qui lève la main. Vous avez déjà, qui a déjà vu ça dans la classe? Qui a déjà vu ça? righteousness, tu n'as jamais remarqué ça. On étonne pas que tu n'aies pas remarqué ça. Vous avez déjà vu? La maîtresse, elle parle à une petite fille, un petit garçon. Puis les autres, ils sont là à côté même, ils ont tellement envie de parler qu'on dirait qu'ils ont envie de faire pipi. Vous avez déjà vu ça? Des enfants qui lèvent la main comme ça? Qui a déjà vu ça? Qui a déjà vu ça? Dans la classe, les enfants, ils sont comme ça. Madame, 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 Madame. Qui a déjà vu? Tu as déjà vu ça, Gabriel? Oui, tu l'as déjà vu aussi. Bon. J'ai vu Esteban timide, alors maintenant on va essayer de comprendre un petit truc quand la maîtresse elle parle à un enfant qui est timide et qu'à côté il y en a un qui fait comme ça qu'est ce qui se passe dans la tête de l'enfant qui est timide est ce que vous savez qu'est ce qui se passe dans sa tête il n'y a qu'une personne qui sait que tu sais toi Gabriel tu as envie de savoir ouais Gabriel a envie de savoir alors on va demander à Rose qu'est ce qui se passe dans la tête de l'enfant que timide ça le déconcentre ah c'est vrai que ça le déconcentre tu comprends déconcentré ou tu comprends pas tu comprends le mot déconcentré non qui pourrait expliquer pour Gabriel qu'est ce que ça veut dire déconcentré à qui tu demandes Gabriel tu demandes à Isaline ou tu demandes à Céline à Céline qu'est ce que ça veut dire déconcentré en fait il y a un enfant qui parle à la maîtresse et quand l'autre il a envie de lever le doigt explique c'est pas moi qui t'explique explique bien à Gabriel parce que moi tu lui expliques en la regardant après bah les autres ils se rappellent plus qu'est ce qu'ils peuvent dire et après bah ça se déconcentre tu comprends ce que ça veut dire ou tu as besoin d'une autre explication quand tu as compris ce qu'elle a dit ta soeur elle a dit quoi tu peux me expliquer ah tu comprends d'accord tu peux dire merci à Céline puisqu'elle t'a expliqué c'est gentil non ouais tu lui dis merci ouais un sourire un sourire un sourire qui veut dire merci ça va donc on va essayer de pas déconcentré vous savez saurez ça maintenant à l'école si la maîtresse elle parle à un enfant timide faut pas lever la main à côté parce que sinon l'enfant timide il se déconcentre il n'arrive plus à réfléchir à ce que la maîtresse lui dit ouais alors voilà donc il faut pas tu vois on voit toi tu n'es pas une petite fille timide et toi tu es une petite fille timide mais une petite fille qui n'est pas timide si elle veut aider la petite fille timide faut pas qu'elle lève la main à côté il faut juste ça veut pas dire que c'est un permis de parler tu vois si tu parles tout le temps bah après les autres ils peuvent plus parler c'est juste des petits trucs qu'à savoir